Depuis que Stéphane Plaza a été recruté par M.C. comme agent immobilier du PAF, tous les autres veulent se confronter à lui. Pour se mettre en concurrence et se challenger, le grand ami de Karine le Marchand a donc décidé de lancer Chasseur d'Apart. Une émission de recherche de logement dans laquelle des agents immobiliers sont en compétition toute une semaine. Le but ? Arriver premier pour affronter Stéphane Plaza lors de l'ultime recherche du vendredi. Les concurrents sont souvent plus motivés que jamais et plein d'énergie pour arriver à leur fin. Ce jeudi 19 août n'a pas échappé à la règle. Adeline affrontait Camille avant le jour de la grande finale. Celle dont le bien déniché remporterait les faveurs des clients du jour affronterait donc Stéphane Plaza le lendemain. Mais contrairement au détachement et à l'impartialité dont l'animateur préféré des français fait preuve en temps normal, il semblait particulièrement attiré par l'une des deux. Et ça s'est vu dès les premières secondes. Réunis dans une pièce, Adeline et Camille ont été rejointe par Stéphane Plaza. Et l'agent immobilier n'a eu lieu que pour Camille. Il faut dire que le compliment qu'il lui a lancé d'entrée avait de quoi la mettre en confiance, tu me fais penser à demi-mort. Une belle comparaison pour laquelle la principale intéressée n'a pas boudé son plaisir. Directement, Stéphane Plaza s'étendait vers sa rivale Adeline en la mettant en garde sur le talent et les méthodes redoutables de Camille, méfie-toi. Elle est capable de tout, du grand écart, elle ressemble à demi-mort. Qu'est-ce qu'elle va nous faire pour aller en finale ? Méfie-toi la discrète Adeline. Quelque peu découragée et agacée par autant de compliments faits à sa rivale, ne s'est pas démentée pour autant, ah elle a des atouts. Mais moi aussi j'ai des atouts. Et elle a eu raison d'y croire puisque c'est bien elle qui affrontera Stéphane Plaza lors de la finale.